Merci à tous d'être présents pour ce nouveau éminar de webmécanique donc aujourd'hui on va parler des livrabilité et notamment sur les bonnes pratiques donc quelque chose d'assez concret, quelques statistiques et effectivement une action concrète à mettre en oeuvre dans vos campagnes du mailing, marketing, automation pour pouvoir améliorer vos débats. Alors je m'appelle Norman Pracht, je suis le directeur général de webmécanique, je m'occupe notamment de pas mal d'esprit technique pour nos clients et aujourd'hui on a voulu faire un webinaire qui était vraiment centré sur la délivrabilité, l'email qui est quand même l'outil de communication principale dans les entreprises, on y reviendra, j'ai des statistiques là-dessus et également forcément le canal de communication préféré dans votre outil de marketing automation. Alors aujourd'hui on va voir ça sous quatre chapitres, d'abord on va redéfinir très simplement ce qu'est l'email et ce qu'est le marketing automation, vous savez le secteur d'activité de webmécanique avec notre logiciel webmécanique automation. On va faire un petit tour sur quelques chiffres qui permettent un peu d'illustrer ce qu'est l'email aujourd'hui sur le marché des entreprises et de l'email marketing. Je vais vous réexpliquer pourquoi l'enjeu de délivrabilité est important et après ce qui nous intéresse le plus c'est comment concrètement via des bonnes pratiques vous allez pouvoir mettre en place tout ce qui va vous permettre d'améliorer votre propre délivrabilité de vos messages, de marketing, que ce soit une nouvelle fois pour vos emails ou également pour des campagnes de marketing automation. Alors emailing et marketing automation, quels sont les points communs et quelles sont les différences ? L'emailing d'abord, pour faire très simple, c'est un canal de communication de marketing direct. Donc c'est le fait d'envoyer un email à une base de contact qui va vous permettre de communiquer directement avec eux, vraiment sur le marketing direct. A Contralo, marketing automation en fait c'est un outil, c'est une technique, c'est un moyen de faire de la stratégie qui va nous permettre de déclencher des actions à des moments précis de la vie de votre contact, de votre prospect ou de votre client. Et en fait ça, ça peut se faire via différents canaux de communication et en l'occurrence l'email marketing est un des canaux de communication qui est disponible dans les plateformes de marketing automation. Donc l'emailing est une composante du marketing automation. Le marketing automation va utiliser emailing, il va faire beaucoup plus et surtout va automatiser cette communication en fonction de moments ciblés avec des contenus ciblés. Et on y reviendra. L'email marketing, il y a quatre grandes composantes. On va faire ça assez simplement également. D'abord, il part d'un expéditeur. Donc ce qui va rentrer en compte quand on reçoit un email marketing, c'est qui c'est, qui me l'a envoyé, quelle personne ou quelle entreprise et la réputation qui nous concerne, on reviendra sur la réputation tout à l'heure. Le deuxième élément qui définit un email marketing, ça va être son objet et éventuellement son pré-header. Donc son objet, c'est ce que vous allez voir dans votre boîte email de Norman et avec l'objet, le webinar du marketing automation. Également maintenant le pré-header, dans beaucoup de boîtes email, vous avez le début du texte qui est le début du texte de l'email en fait, qui va apparaître derrière l'objet. Donc le pré-header a aujourd'hui une part de plus en plus importante dans l'incitation à l'ouverture de l'email. La troisième composante de l'email marketing, ça va être son contenu. On y reviendra. Son contenu, il peut être de diverses formes, avec différents types, donc de l'email, du plain texte, de l'image et tout un tas de liens, de code auction, ce genre de choses. Et enfin, l'email marketing, vu qu'il est normalement géré par votre équipe marketing, il a un objectif d'analyse derrière pour pouvoir savoir s'il a été performant, qu'est-ce qu'il nous a apporté, est-ce qu'il y a des gens qui s'y intéressent ou se désintéressent, est-ce qu'il y a du chiffre d'affaires même qui est généré derrière nos emails. Donc ça, c'est les quatre grandes composantes de l'email marketing. D'où il part, comment je rentre dedans grâce à son objet, qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que je peux en tirer moi en tant que marketeur comme information et comme analyse. Je ne l'ai pas dit en introduction, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un chat dans GoToWebinar, enfin un chat ou un endroit où vous pouvez poser vos questions. J'y reviendrai à la fin, probablement qu'une partie d'entre elles n'aura adressé la réponse durant un webinaire, mais c'est avec grand plaisir que je réponde à vos questions. Email marketing, c'est quatre points. Marketing automation, également, il faut faire très simple, j'ai groupé ça également en quatre composantes. La première, ça va être tout ce qui est collecte de leads. Donc, on parle aussi d'inbound marketing, c'est comment je vais récupérer des contacts qui sont peu ou très qualifiés, peu importe. Et en fait, on a tout un tas de fonctionnalités qui permettent de récupérer justement ces leads grâce à des formulaires, ce qu'on appelle des leads magnets, donc des ressources en haute valeur ajoutée qui vont nous permettre d'acquérir des contacts. Donc, c'est la partie vraiment acquisition. Ensuite, la deuxième composante, ça va être la composante segmentation et surtout la segmentation dynamique, c'est-à-dire que vous allez intégrer des critères déclaratifs. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme, est-ce qu'il appartient à une entreprise ou est-ce que c'est du B2C, etc. Également, comportementaux. Est-ce qu'il a visité telle page de mon site ? Est-ce qu'il a cliqué sur tel lien de mon email ? Est-ce qu'il a soumis tel formulaire ou participe à un webinaire ? Et on va déterminer ces différents critères dans nos segments, qui fait que chaque contact qui répond à un critère, aujourd'hui, demain ou dans six mois, dynamiquement vont rentrer dans ces différents segments dont on va se servir pour la troisième étape, la mise en place d'actions automatisées. Les actions automatisées, ça passe à travers des campagnes. Donc, on va dire que tous les contacts appartenant à un segment, et encore une fois, ce segment, il va s'enrichir dynamiquement, vont rentrer dans une campagne dans laquelle je vais pouvoir envoyer un email, envoyer un SMS. Comme je vous le disais, on a plusieurs canaux de communication ou déclencher des triggers qui peuvent être complètement sur-site ou offline également. On peut très bien imaginer, envoyer un courrier papier parce qu'il a réalisé une suite comportementale qui nous intéresse, qui est précise, ou tout simplement informer un commercial. Et enfin, la troisième étape, qui est un enjeu important du marketing automation, c'est tout ce qui est analyse et ROI. Et on a décidé ça récemment, je pense que je vais vous faire un webinaire prochainement sur comment mesurer l'analyse et le ROI de vos campagnes de marketing sur les différents canaux, donc de la source d'acquisition jusqu'à la génération de chiffre d'affaires. Pareil, avec des étapes très concrètes et comment le mettre en avant. On y reviendra. Donc, analyse et ROI, c'est l'intérêt du marketing automation, comment on va tracer le comportement du début jusqu'à la fin du prospect. Jusqu'à ce qu'il donne nos clients, on va pouvoir faire des rapports et mesurer l'intérêt de chacune des sources d'acquisition. Alors, quelques chiffres clés autour de l'emailing qui vont nous permettre, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, de mettre un peu l'église au milieu du village et de déterminer quelle est l'ampleur de ce marché-là et qu'est-ce qu'on peut en faire, qu'est-ce qu'on peut en tirer quand on va mettre en œuvre, en place, une stratégie d'emailing marketing. Alors d'abord, 3,9 milliards, c'est le nombre de personnes qui ont une adresse email. Donc, c'est une immense partie des habitants de la planète et donc notamment, si on parle sur la région Europe ou Amérique, qui va vous permettre de communiquer avec quasiment l'intégralité des habitants et de vos cibles potentielles. 293 milliards, c'est le nombre d'emails qui sont envoyés par jour. Donc, vous imaginez, c'est un volume énorme d'emails qui transitent sur les différentes boîtes email du monde et donc les votes viennent alimentés et donc c'est un chiffre qui est, enfin un nombre en l'occurrence, qui est en constante augmentation. 42 dollars, c'est l'étude qui a prouvé que quand on investit un dollar, on peut récupérer en retour 42 dollars grâce aux outils d'email marketing. Donc, l'investissement dans une stratégie d'email marketing et on ne parle encore que d'email marketing et pas encore de marketing d'automachines qui va plus loin et qui a les meilleurs taux, dans un premier temps, c'est déjà très intéressant. Ça va vous permettre vraiment de tisser nos relations, de communiquer et derrière, d'en retourner un chiffre. Et enfin, 59% des entreprises assurent que ça reste leur canal principal de communication parce que le ROI est tout simplement le meilleur et ça rejoint la statistique précédente. C'est de se dire que par rapport à l'investissement que cela représente, il y a quand même un retour sur l'investissement qui est très intéressant par rapport à d'autres types de canaux de communication, comme peuvent l'être les salons, par exemple, où vous allez investir plusieurs dizaines de milliers d'euros, où ça va peut-être être un peu compliqué d'avoir un ROI, peut-être plus travailler sur l'image, à voir. Mais voilà, l'email, ce n'est pas cher, c'est assez efficace. Le SMS, par exemple, est également très efficace, mais beaucoup plus cher. Donc, l'email reste le canal principal des entreprises aujourd'hui. Quelques autres statistiques, 19%. 19%, c'est le taux d'ouverture moyen. Alors, en Europe, c'est 18% au niveau mondial. On ouvre un peu plus en Europe, en 2020, sur les emails. 19%. Donc, ça, c'est de l'email marketing. En tout cas, c'est l'email marketing au sens global. Quand vous allez rentrer sur une stratégie de marketing automation, où les emails sont de plus en plus ciblés, les taux d'ouverture peuvent être beaucoup plus grands et on y reviendra. 2,7%, en conséquence, c'est le taux de clic moyen. Donc, 2,7% de vos destinataires vont cliquer en moyenne dans vos emails. Donc, si vous êtes au-dessus de ces deux statistiques, c'est que vous faites plutôt du bon travail. Si vous êtes en dessous de ces statistiques, c'est que vous avez des pistes d'amélioration et on va les aborder aujourd'hui. Notez que ça, ça peut beaucoup fluctuer en fonction de si vous êtes en B2B ou en B2C et en fonction de votre industrie. Par exemple, l'industrie du voyage, il y a beaucoup de communication et donc les taux sont un peu moins. L'industrie lourde, par exemple, il y a moins de communication email marketing et donc les taux sont un peu meilleurs. Donc, à vous aussi de voir, surtout en fonction de votre industrie, d'où vous partez et ça rejoint l'importance de l'analyse qu'on évoquait tout à l'heure et on y reviendra d'ailleurs sur qu'est-ce que vous pouvez mesurer. Mais d'où vous partez et ce vers quoi vous allez et en fait, il faut regarder aussi la piste de progression. 39%, ça va être les utilisateurs qui n'ont jamais personnalisé un email. Il y en a même 21% qui n'ont jamais segmenté un email. Et en fait, quand on prend cette statistique, c'est très intéressant parce que ce qu'on voit, la seconde statistique, 82%, c'est le taux d'ouverture moyen. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je disais 19% en moyenne sur le taux d'ouverture. 82%, c'est pour des emails segmentés et automatisés de type « welcome email ». Par exemple, j'ai un nouveau client et je m'assure que chaque nouveau client, il reçoit un email de bienvenue en expliquant un peu mes valeurs, peut-être un petit mot de la direction ou genre de choses. Et simplement parce que cet email, il part au bon moment et il est bien segmenté, on passe d'un taux d'ouverture moyen de 19% à 82%. Donc, l'enjeu de segmentation et de personnalisation est vraiment très important et c'est un des vecteurs qui va vous permettre d'améliorer votre délivrabilité. Alors, pourquoi avoir une bonne délivrabilité ? Tout simplement, le challenge, c'est d'arriver dans la boîte email de votre destinataire. Parce que sinon, le risque, c'est que vous tombiez dans les spams et que ça vous empêche complètement d'avoir une chance d'être ouvert et encore moins d'être cliqué. D'accord ? Donc, l'enjeu de la délivrabilité, c'est de tomber dans la boîte email pour avoir une chance d'être ouvert et d'être cliqué et d'avoir un engagement du client, du prospect. Qu'est-ce qui influence la délivrabilité ? Alors, vous allez voir, il y a plusieurs choses et il y a notamment certaines choses sur lesquelles vous n'avez pas de marge de manœuvre directe. Sauf que ce que vous verrez, c'est tout ce sur quoi vous avez une marge de manœuvre directe a en fait une influence indirecte sur ce sur quoi vous n'avez pas de marge de manœuvre. Pour la tête simple, j'ai catégorisé en six grandes parties. D'abord, la partie réputation. Alors, la réputation qui se sépare en deux morceaux, la réputation sur le nom de domaine d'envoi. Donc, quand vous envoyez l'email de contact.webmechanic.com, mais dans ce cas-là, le nom de domaine, c'est webmechanic.com. Donc, cette réputation-là, elle se construit et elle s'améliore ou alors au contraire, elle se détaille. En l'occurrence, ce qui va directement influencer là-dessus, ça va être vos statistiques. Si quand vous envoyez des emails de la part de webmechanic.com, vous avez des très bons taux d'ouverture, des très bons taux de clic et jamais de plainte de spam et peu de bounce, ça va enrichir et améliorer cette réputation. Au contraire, si vous achetez des bases de données très peu qualifiées que vous envoyez et que vous avez 20% de bounce, ça va avoir un impact très négatif sur votre nom de domaine. Il va falloir pas mal de temps pour reconstruire cette réputation. Ensuite, il y a également la réputation de l'IP. L'IP, c'est le serveur en fait. C'est une adresse d'un serveur qui va router vos emails. Donc, vous avez rarement la marge de manœuvre là-dessus, de choisir quel est l'IP qu'il va envoyer, sauf si vous envoyez vos propres IP, mais ça, c'est encore un autre sujet. En revanche, vous verrez qu'on peut quand même influer là-dessus en choisissant les bons partenaires. Ensuite, qu'est-ce qui influence la délivrabilité ? C'est également tout ce qui va être configuration technique. Vous le savez, si vous êtes utilisateur de la mécanique, on vous a demandé de paramétrer certains nombres d'éléments sur votre nom de domaine de manière à améliorer la délivrabilité. Et ça, c'est un point très important. Il faut absolument le faire. On va y revenir. Ce qui influe directement à la délivrabilité également, c'est le contenu de votre email, la qualité et son contenu. Ce qui influe directement, c'est la qualité de votre audience, à qui vous envoyez vos contacts, quel est leur intérêt par rapport à vos contenus. Et ça, ça a un impact vraiment directement sur la réputation de votre nom de domaine. Et bien sûr, l'engagement de votre audience. Plus ils cliquent, plus ça va être positif. Alors, les bonnes pratiques, comment on y vient ? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et ça va être réparti en plusieurs chapitres. Le premier chapitre, c'est de travailler votre réputation d'expéditeur. Alors, il y a peu de marge de manœuvre. C'est ce que je disais sur la réputation de nom de domaine et de l'IP. Il y a peu de marge de manœuvre directe. En revanche, il y a plein d'éléments indirects qui vont vous permettre de l'améliorer. Les premières choses très simples à faire et qu'il faut absolument faire, c'est configurer la partie SPF et des KIM. C'est les fameuses redirections de nom de domaine dont je vous parlais, les entrées DNS, qu'il va falloir faire sur le nom de domaine d'envoi de votre outil d'emailing, le nom de marketing automation. Vous pouvez également enrouter de plusieurs noms de domaines. Vous pouvez très bien envoyer de webmechanic.com. Tout comme nous, on envoie aussi les emails de la part de automationday.fr, qui est l'événement français sur le marketing automation. Ensuite, comme je vous le disais, vous n'allez pas avoir de marge de manœuvre, par exemple, sur la réputation de l'IP qui va envoyer vos emails. En revanche, vous avez votre libre arbitre qui est de choisir un partenaire de confiance, un routeur de confiance, qui n'est pas utilisé pour envoyer du spam. La première des analyses à faire, c'est de se dire, est-ce que le routeur que je vais utiliser pour envoyer des emails est gratuit ? Et s'il est gratuit, qu'est-ce qui va se passer ? Tous les gens qui veulent envoyer du spam ou les robots, etc., vont utiliser un outil gratuit, ne pas payer pour envoyer leurs emails. Donc, vous avez plus de chances de tomber sur des IP qui ont une réputation qui est dégradée. Si c'est des services gratuits, en contrario, si c'est un service payant, a priori, ça veut dire déjà un, qu'il y a des équipes de libérabilité, et ensuite que toutes les personnes qui font du spam de masse gratuitement, eux ne vont pas utiliser ce service-là. Également, choisissez des acteurs qui sont proches de vous. Si vous routez uniquement à des destinataires qui sont en Europe ou en France, ne choisissez pas un service 100% asiatique ou 100% américain, parce que dans ce cas-là, les IP d'envoi des emails, les serveurs seront localisés dans ces pays-là, et donc auront probablement une moins bonne connaissance du marché qui est le nôtre. En plus, en Europe, il est assez complexe pour les acteurs américains avec les différentes langues, et surtout les différents fournisseurs d'ex-internet, les FAI, ce qu'on appelle les ISP aussi, Internet Service Provider, puisque quand on fait du routage email, on doit entretenir des relations aussi humaines avec ces FAI pour s'assurer qu'on soit considéré comme non-spam, etc. Donc, choisissez un routeur de confiance. Et ça, là-dessus, vous avez une marge de manœuvre. Ne prenez pas le plus cheap qui vient de l'on de saison. Et enfin, un dernier point, quand vous envoyez un email, il faut éviter d'envoyer un email de la part d'une adresse email impersonnelle. Le no-reply, ce n'est pas du tout bon pour de l'email marketing. C'est peut-être bien pour de l'email transactionnelle, puisque sur une confirmation de commande, vous n'attendez pas forcément une réponse. Mais sur un email marketing, si vous voulez avoir une chance, il arrive bien dans la boîte de réception, évitez les adresses email impersonnelles, utilisez des adresses email qui sont aussi utilisées réellement pour envoyer des emails. Alors, le pire est mis pour vous, c'est ces deux sujets-là. Parce que là, à chaque fois que vous allez avoir plus de bas en dessous, plus de plaintes spam, c'est non pas le fait de tomber dans les spams, mais le fait que quelqu'un, un utilisateur, un destinataire, clique sur ceci et du spam, ça, c'est une plainte spam. Ça, c'est dramatique. Et ça, ça va avoir un impact direct sur la réputation de votre domaine et sur le fait que par la suite, vous soyez injecté dans la partie spam de vos clients et de votre audience. Alors, comment on évite ça ? D'abord, il faut avoir une base de qualité. Comment on a une base de qualité ? D'abord, on met en place l'opt-in, c'est-à-dire qu'on va récupérer des contacts qui ont donné leur consentement pour qu'on leur envoie des emails marketing. Et encore une fois, je ne parle pas d'email transactionnel, confirmation de commande, on parle dans l'opt-in, mais sur de l'email marketing, comme on l'a fait pour vous envoyer une invitation à ce webinaire auquel vous avez répondu favorablement, vous nous aviez donné au préalable l'opt-in pour vous envoyer ce type de message. Et en l'occurrence, on vous laisse toujours la possibilité de vous désinscrire si ces contenus ne vous intéressent. En l'occurrence, ils ont a priori fonctionné puisque vous êtes là aujourd'hui. Donc, en B2B, déjà, un, c'est obligatoire pour respecter la vie privée de chacun. Et ensuite, en B2B, c'est fortement conseillé. C'est beaucoup plus laxiste. À partir du moment où vous allez parler d'un contenu en B2B qui concerne le professionnel que vous adressez, vous n'avez pas besoin d'avoir son opt-in. En revanche, toujours lui laisser l'opt-out. Il faut qu'il puisse sortir de cette boucle-là. Et nous, on le recommande parce que, tout simplement, l'idée, c'est d'avoir une audience qui est qualifiée et qui manifeste un intérêt pour votre entreprise. Envoyer des e-mails à des personnes qui ne vont pas ouvrir vos e-mails ou qui vont vous mettre dans les spams ou qui ne sont pas intéressés, qu'est-ce que ça vous apporte à part dégrader votre réputation ? Et en plus, mettre en place l'opt-in, pour vous, surtout, c'est le bon moyen, un marketer, d'être en total respect sur les réglementations, notamment le RGPD, notamment en B2C. Je vous le dis, vous travaillez en B2C, soyez très strict là-dessus. Il faut également garder ce qu'on appelle une hygiène de votre base de données qui est de qualité. Et pour ça, il y a trois éléments, et je vais même en raconter un quatrième. D'abord, c'est de vous assurer que toutes les adresses e-mails que vous allez récupérer sur vos formulaires, par exemple, d'inscription à la newsletter, soient des e-mails de qualité. La première des choses, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le Recafcha. Vous le savez, c'est sur ces formulaires, quand on doit choisir les panneaux de circulation, ou si ce sont des vélos. Donc, en fait, ce sont des mécanismes qui vont repousser et éviter d'avoir des robots qui vont spammer vos formulaires d'inscription à la newsletter. Si on n'a pas ça en place, potentiellement, vous avez peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 10 % selon les gens de spam dans votre liste de diffusion. Et en fait, ces spams-là, c'est probablement des e-mails qui vont tomber en bas, donc qui vont avoir un impact négatif sur votre boîte e-mail. Donc, mettez en place le Recafcha sur vos formulaires d'acquisition. Le deuxième point, c'est entretenez régulièrement nos relations avec votre audience. Et la régularité, c'est très important. Parce qu'en fait, et notamment en B2B, une adresse e-mail, ça va périmer. En B2B, vous le savez, auprès de vos collaborateurs, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent dans les entreprises. Ça peut durer en moyenne 6 mois, 12 mois, 18 mois. Mais ça veut dire que si vous n'envoyez pas de message pendant potentiellement 12 mois sur votre base de données, vous ne faites que vos voeux en fin d'année, mais pendant 12 mois, il y a peut-être 20% ou 30% de votre base de données B2B qui a expiré. Et donc, ceux-là vont tomber en bounce, parce que ce sont des adresses e-mails qui n'existent plus. Et encore une fois, le bounce est le pire ennemi, donc ça va avoir un impact très négatif sur votre réputation. Donc, gardez les messages réguliers, de manière à vous assurer qu'au maximum, vous ayez 0,5% de bounce ou 0,2% de bounce. Et vu que j'ai un trait très fin sur la totalité des e-mails, ce n'aura pas d'impact négatif. Et enfin, faites un petit rafraîchissement de temps en temps. Si vous n'avez pas fait de contacts réguliers, peut-être aller vérifier et récupérer un nouvel opt-in pour vous assurer que les contacts sont toujours intéressés par vos contenus. Une des bonnes solutions également, c'est d'identifier vos contacts qui sont inactifs, par exemple des contacts qui n'ont pas ouvert vos sollicitations e-mails pendant plus d'un an, et cela leur faire un dernier e-mail qui dit « Bon, écoutez, ne vous intéressez pas à mes e-mails, cliquez ici pour confirmer que vous êtes quand même toujours intéressés et que vous voulez que je vous les envoie, sinon je vais vous opt-out automatiquement et cela m'évitera d'envoyer des e-mails qui ne sont jamais ouverts, ce qui fait qu'indirectement, cela va augmenter mon taux d'ouverture puisque je ne vais garder que des contacts qui sont vraiment intéressés par mes contenus et donc avoir un effet positif sur ma base de données. Ne pas hésiter à exclure les gens qui ne sont pas intéressés par vos contenus. Et la quatrième information que je vais rajouter, que je n'ai pas mis forcément dans la présentation, n'achetez pas de base de données, simplement n'achetez pas de base de données, vous ne savez pas d'où elle vient, vous ne savez pas si ces gens ont un opt-in, si le consentement est respecté, la qualité de la base, on le voit à chaque fois qu'on a des clients qui achètent une base, il y a 1% de base derrière, ça encore une fois, je ne sais pas si c'est un drame pour votre réputation, mais en tout cas c'est un impact forcément négatif et derrière la délivrabilité de prochains e-mails qui sont sur votre propre base à vous, seront déclarés. Donc n'achetez pas de base de données, créez vos propres contenus et récupérez vos propres audiences qui sont intéressés par vos contenus. Ensuite, vous avez une grande marge de manœuvre sur le contenu de l'email, vous vous rappelez, ça faisait partie des trois composantes de l'email, rendez vos emails intéressants et attractifs. Pour rendre vos emails intéressants et attractifs, et le but étant d'avoir un meilleur taux d'ouverture et un meilleur taux de clic, comme je vous le disais, le taux de clic, le taux d'ouverture ont un impact sur votre réputation, déjà il y a le jour et l'heure d'envoi. Donc ça fait des statistiques mondiales qui sont faites par un concurrent et en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près flat tout le temps. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est votre activité, votre secteur d'activité et votre typologie, est-ce que vous êtes en B2B ou en B2C. Et en fait, il va falloir mesurer vous-même quelles sont les meilleures statistiques pour adapter en fonction. Je sais que chez nous, par exemple, le mercredi n'est pas une très bonne journée, alors que sur ces statistiques-là, on pourrait croire que c'est un peu meilleur. Donc, à vous d'adapter en fonction de votre propre audience et mesurer les statistiques en fonction des jours et des heures d'envoi. Cela peut avoir une influence très importante, notamment si on se sentait en B2B ou en B2C. Le B2B, il vaut mieux peut-être envoyer le matin sur les premières heures d'arrivée au bureau ou là où on n'est pas encore dans les sujets ou des réunions. A contrario, en B2C, il faut peut-être mieux signer les heures de fin de journée où la personne va être sur son téléphone dans le canapé et en train d'ouvrir ses emails. Faites des tests et vérifiez ce qui correspond le mieux pour vous. Certains outils, comme par exemple nous, on le fait dans WebMécanique, vont vous-même vous dire quelles sont les meilleures heures pour votre audience. Là, par exemple, c'est les informations qui sont propres à notre compte WebMécanique. Nous, quand on voit des emails, par exemple, sur les 20 000 dernières ouvertures d'email, donc probablement à peu près 80 000, 100 000 envois, on voit que notre taux d'ouverture, les meilleurs taux d'ouverture sont clairement entre 8 heures et 11 heures du matin. Et même de 9 heures à 10 heures, c'est là où on a un taux d'ouverture qui est le plus performant. D'accord ? 30 % de nos ouvertures, quasiment 30 %, sont faites entre 9 heures et 10 heures. C'est simplement ce que je vous disais avant. Nous, on travaille en B2B. C'est plutôt l'heure d'arrivée au bureau ou un peu après. Donc, c'est des heures où les gens sont assez disponibles pour lire des contenus emails. Donc aussi, renseignez-vous sur qu'est-ce que vous pouvez avoir comme statistiques dans vos outils d'emailing, de manière à pouvoir d'ailleurs adapter vos contenus. Et pour tout vous dire, je trouve que le mécanique, on est même en train de faire une fonctionnalité qui va intégrer une petite partie de machine learning, c'est-à-dire envoyer à différentes heures, différents jours les emails à vos contacts et apprendre des spécificités de chacun des contacts de manière à ce que chaque contact ait une heure la plus performante. Et donc, la machine va automatiquement envoyer à l'heure qui serait, et au jour, qui serait le plus performant pour l'ouverture. Ça, c'est bientôt, on en repart. Ensuite, le deuxième moyen d'influencer et de donner des meilleures chances de résultats sur les taux d'ouverture, les taux de clics et l'engagement de votre audience, c'est bien sûr le contenu même de votre email. Et le contenu, il y a plusieurs éléments et bonnes pratiques à prendre en main. D'abord, un bon email, c'est un email qui n'est pas trop long. Et vous le savez, de plus en plus, on a même des boîtes email, des clients email. En l'occurrence, Gmail le fait, c'est ce qu'on utilise. Gmail va tronquer la fin de l'email s'il est trop long. Et ça, si vous avez le call to action qui est à la fin de l'email, ce n'est pas génial pour la conversion. Donc, ne faites pas des emails trop longs. Et même dans l'idéal, en tout cas dans la théorie, un bon email, c'est un email qui a une information et un objectif avec un seul call to action. S'il y a trop d'informations, probablement que la personne ne va pas trop lire ou on va perdre le contact et réduire ses chances de conversion. Un bon email également, c'est un email qui a un équilibre. Un équilibre entre son volume de texte et son volume d'image. On dit deux tiers, un tiers, deux tiers de texte, un tiers d'image. Et enfin, et ça, c'est important et c'est assez simple à mettre en œuvre, pensez dans vos emails à toujours intégrer une version, ce qu'on appelle plain texte. Donc, plain texte, c'est une version de l'email qui ne contient pas de HTML. Pourquoi ? Parce que vos emails sont très beaux, vos emails marketing en HTML. Par contre, il y a certains clients email, notamment en B2B, qui n'affichent pas le HTML et qui préfèrent afficher la version plain texte. L'avantage, c'est qu'elle est plus légère, plus rapide à télécharger. Donc, si vous êtes en mobile, c'est aussi intéressant. Et du coup, cette version plain texte est très appréciée des filtres anti-spam. C'est-à-dire que les filtres anti-spam, s'ils voient une version plain texte, il y a une grande partie qui est plus facilement laissée passer l'email. Donc, nous, par exemple, dans notre outil One Mechanic Automation, c'est assez simple à mettre en œuvre. Vous allez dans votre onglet avancé de l'email. Ici, vous avez votre version de texte brut, le plain texte. Vous pouvez soit écrire vous-même votre contenu sans mise en forme, c'est ça, le texte brut, soit directement générer le contenu automatiquement. Donc ça, on va récupérer tout le contenu texte que vous avez mis dans votre email marketing, qui est genou en HTML, et coller juste le contenu, donc le texte qui a été intégré. Donc, même si, moi, je vous dis, n'investissez pas énormément de temps là-dessus pour écrire une version qui est propre au plain texte, mais au moins, prenez le temps de cliquer sur générer automatiquement le contenu. Il y a du plain texte, ça fasse mieux les filtres anti-spam. Ensuite, pour améliorer grandement vos statistiques, personnalisez vos emails. Et là, on peut personnaliser plein d'endroits dans vos emails. Et les études montrent, c'est une étude qui date un petit peu 2017, 50% de taux d'ouverture complémentaire, donc plus 50% sur le taux d'ouverture. Donc, c'est un taux d'ouverture en moyen à 20%. Vous pouvez assez aisément attendre 30% si vous personnalisez l'email. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et pour ça, on va pouvoir personnaliser plusieurs éléments. D'abord, l'objet, et l'objet est très important. Et l'objet, je parlais même d'objet plus pré-header, parce que c'est la première chose qu'on va voir, et notamment, c'est ce qui influe directement sur le taux d'ouverture. Donc, personnaliser l'objet avec le prénom de la personne, en fonction de son centre d'intérêt, etc. Également, vous pouvez personnaliser le sender, donc la personne qui va envoyer l'email. Comme je vous le disais, ça peut partir de la part de Norman, de WeMécanic, de Norman Trash. Et tout ça, on peut le personnaliser de manière à avoir quelque chose qui est plus proche du besoin de votre audience. Ensuite, vous allez bien sûr pouvoir personnaliser votre contenu, que ce soit des images, des textes, des codes to action, et également personnaliser vos codes to action. L'action, l'appel à l'élection n'est pas le même selon les personnes et selon les objectifs. Ça, c'est très important, ça aura des impacts. Donc, l'objet et le sender sur l'ouverture et le contenu de code to action sur le clic et l'engagement. Par exemple, sur la personnalisation dynamique, comment on illustre ça nous dans WeMécanic Automation ? Vous avez la possibilité dans vos emails de prendre une zone, texte, image, code to action, et de la rendre dynamique et par exemple dire pour les clients, si dans ma base de données, le champ customer est égal à guess, dans ce cas-là, je vais afficher tel contenu. S'il n'est pas renseigné, je vais afficher tel contenu. Et on peut faire ça sur n'importe quel critère, n'importe quelle valeur qu'on va avoir sur nos fiches de contenu ou de sociétés d'ailleurs. Et enfin, le dernier point, tester, tester, tester encore et analyser et améliorer vos contenus. C'est très empirique. Ce que je vous donne comme statistiques, ce sont les statistiques moyennes. Et en fait, en fonction de votre typologie, de votre type de contenu que vous allez offrir, de votre secteur d'activité, vous allez avoir des statistiques qui sont très différentes et surtout des vecteurs, des leviers qui sont très différents et qui n'ont pas les mêmes effets. Donc, mettez en place une stratégie de test sur vos newsletters, sur vos emails marketing et sur vos emails de marketing automation pour les améliorer dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut mesurer déjà pour savoir si nos indicateurs sont bons et si les différents éléments qu'on va changer pour tester sont positifs ou négatifs ? Alors, il y a plusieurs indicateurs. J'en ai listé quatre. Le premier, qui est le plus évident et le plus simple, c'est le tout d'ouverture. Sauf que celui-là, gardez-le en tête, il aura une tendance un peu à la baisse sur l'intérêt qu'il présente puisque Apple l'a annoncé récemment. J'ai fait un article sur le sujet. Je vous laisserai le soin d'aller le lire sur notre blog. Apple a annoncé qu'ils allaient bloquer les technologies qui permettent de savoir si un email est ouvert ou pas de manière à mieux respecter la privatie des utilisateurs. C'est-à-dire qu'on va avoir des taux d'ouverture qui vont doucement descendre. Ça ne veut pas dire qu'il y aura moins d'ouvreurs, mais ils vont doucement descendre. Donc, ce sera peut-être plus le bon taux d'ouverture, le bon indicateur à mesurer. Le taux de clics, en revanche, lui, il est plutôt le bon en coupe parce que ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer si la personne a eu le langage derrière. Parce qu'encore une fois, est-ce que c'est vraiment intéressant de savoir que quelqu'un a ouvert votre email ? Déjà, un, on ne sait pas s'il a lu votre email, il a juste ouvert. Et deux, ça ne fait pas de mieux un client. Alors que le taux de clics, a priori, est déjà beaucoup plus intéressant. Ça montre un engagement beaucoup plus fort de votre audience pour aller soit sur votre contenu qui est derrière l'email, ce n'est peut-être un article de blog ou autre chose, soit même vers un formulaire qui va pousser à l'engagement. Et d'ailleurs, ça, c'est un troisième indicateur que je vais vous inviter à suivre. Si vos emails emmènent vers des landing page où il y a de la conversion par des formulaires, c'est peut-être les formulaires qu'il faut mesurer puisque ce qui va nous intéresser, in fine, c'est bien la soumission des formulaires et que nos professeurs deviennent clients ou prennent contact avec nous ou téléchargent une ressource, ce genre de choses. Et enfin, bien sûr, l'indicateur, le graal ultime, mesurer tout simplement le chiffre d'affaires par campagne. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas si évident que ça, et je suis bien d'accord, mais c'est clairement possible parce que l'outil de marketing automation va justement vous permettre de mesurer de la source d'acquisition au chiffre d'affaires. Et ça, ça sera le sujet du prochain webinaire que j'ai livré. Donc, surtout, soyez sûr d'être bien inscrit à l'économisateur pour qu'on vous y invite la prochaine fois. Comment on influe sur les statistiques d'ouverture ? Même si cet indicateur va être modifié, en tout cas son nombre en valeur, après lui, va être modifié à l'avenir avec les évolutions qu'on peut avoir sur les clients e-mail, on peut quand même toujours essayer de travailler dessus et l'utiliser comme mesure quand on va faire ce qu'on appelle de la B-testing. La B-testing, c'est créer une version A, créer une version B, envoyer les deux et voir ce qui fonctionne de mieux. Et on en retire le meilleur. Ce qui est important quand on fait de la B-testing, surtout aussi, c'est de ne modifier qu'un seul critère. Si vous modifiez dix critères entre le A et le B, si le B est meilleur, vous ne savez pas lequel des dix critères a un impact positif ou négatif. Donc, quand vous faites de la B-testing, vous allez modifier un seul élément. Si c'est le bouton, vous n'allez modifier que la couleur ou que le texte n'est pas la couleur. Et par rapport à ça, vous allez de façon empirique, e-mail par e-mail, aller gratter à 1,5% de taux d'ouverture ou à 0,2% de taux d'ouverture. Mais mi-bout à bout, vous allez peut-être gratter 1%, 2%, 3%, jusqu'à 5%, 10% de taux d'ouverture en améliorant les différents éléments. Alors, quels sont les éléments sur lesquels on peut travailler ? On l'a dit, on l'a redit, c'est l'objet. Donc, sur l'objet, vous allez pouvoir peut-être travailler sa longueur. Est-ce qu'il est plus ou moins court, plus ou moins long ? Son ton, est-ce qu'on utilise quelque chose de plutôt ironique ? Est-ce qu'on va y mettre des émojis ? Ou est-ce que c'est quelque chose de très clair et très pointu ? Et également son contenu. Vous pouvez même mettre du contenu dynamique dedans. Vous pouvez mettre le prénom, par exemple, de votre interlocuteur dans l'objet d'e-mail pour aussi l'attirer son attention. Faites des tests. Là-dessus, il n'y a pas de vérité. La vérité, c'est que votre audience, c'est votre audience et ce n'est pas la même que celle de votre besoin. Également, faites des tests sur la partie pré-header. Je l'ai évoqué, c'est ce qui vient à la suite de votre objet. Donc, on peut avoir un objet assez générique sur qu'est-ce qu'il va y avoir dans l'email et peut-être un début de pré-header qui va plutôt appeler directement à l'ouverture, au sentiment d'urgence, ce genre de choses. Ensuite, vous allez pouvoir également modifier le sender nail. C'est ce que j'explique tout à l'heure. On peut envoyer l'email de la part de OneMechanic. On peut envoyer l'email de la part de Norman Crashed. On peut envoyer l'email de la part de Norman de OneMechanic. Et ça, ça peut aussi avoir un impact important sur le taux d'ouverture. Et enfin, on l'a déjà évoqué, changez l'heure, changez le jour, changez la fréquence de vos emails et voyez ce qui fonctionne mieux. Faites des tests sur tous ces sujets. Faites de la vitesse. Toujours, rappelez-vous, un critère par un critère. Tirez dans le meilleur et vous allez voir, vous allez pouvoir gratter quelques pourcentages. Ensuite, comment on peut améliorer les statistiques de clics ? Toujours avec de la b-testing, c'est ça le maître mot. Vous allez pouvoir travailler sur différents éléments. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que la modification de certains éléments, ou en tout cas la mise en avant de certains contenus, peuvent avoir également un impact très important, donc plus 300% sur un taux de clics. Donc, si vous avez un taux de clics sur votre email qui est de 2%, sur le total des envoyés, ce n'est pas un click-to-hate, donc 2% sur le total envoyé, vous pouvez peut-être arriver à 5, 6, 7, 8% en modifiant les contenus. Donc, voyez votre contenu. Ça peut être des gifs pour ajouter de l'animation, parce que vous pouvez pas mettre directement de vidéo dans votre email, ou alors une image qui fait croire que c'est une vidéo et au clic la personne va arriver par exemple sur la vidéo sur votre site. Modifiez également vos calls to action. Il faut s'assurer que ce soit des calls to action qui sont engageants. En voir plus, ce n'est pas très engageant. Donc, trouver quelque chose qui appelle à l'action et qui montre qu'on a intérêt à cliquer dessus. Personnaliser le contenu. On l'a vu tout à l'heure dans les fonctionnalités qu'on propose, c'est la possibilité d'avoir par exemple une introduction dans votre newsletter qui va dépendre du secteur d'activité de votre audience. Si vous travaillez en B2B par exemple, vous n'allez pas introduire le sujet de la même manière si on est dans l'automobile ou si on est dans la santé. Là-dessus, vous pouvez complètement, en fonction du secteur d'activité de l'entreprise, de votre contact, dynamiquement changer le contenu. Donc, faites des tests et vérifiez ce qui fonctionne mieux. Et surtout, une fois qu'il y a le clic, gardez un œil sur les actions qu'il y a derrière le clic. Si on arrive sur le landing page, qu'on arrive à avoir 15% de clics qui arrivent sur le landing page, mais sur le landing page, on a 0% de conversion, ce n'est pas bon. Vous avez déjà entendu l'expression, les putes à clics. C'est assez facile de mettre en place des liens sur votre email qui vont donner envie aux gens de cliquer. Par contre, si la récompense derrière, elle n'est pas au niveau, on n'est pas bon. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le clic, ce n'est pas forcément non plus la statistique et l'indicateur parfait. Il faut regarder ce qu'on attendait du clic, quelle était l'action post-clic. Et voilà, on a fait le tour du coup des différents éléments sur lesquels vous avez une marge de manœuvre. Ça fait 40 minutes qu'on a commencé. Je vais prendre vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, et au moins, je peux y répondre. Je vous laisse à chacun le temps d'écrire ses éléments. Alors oui, comme je disais, sur les fonctionnalités, ça va dépendre des différents outils que vous allez choisir, que vous choisissez un outil qui va vous faire de l'email pur. Je parle de, par exemple, un Mailjet, un Mailchimp. Vous ne retrouverez pas les mêmes fonctionnalités de segmentation ou de choses qu'un outil de marketing automation. Donc après, à vous d'adapter. La première étape, c'est toujours commencer par faire de l'email marketing de qualité. Une première newsletter, c'est déjà un premier pas. Comme je disais, il y a à peu près 20-30% d'entreprises qui ne font pas encore ça régulièrement. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez vouloir mettre en œuvre de la segmentation, par exemple, dynamique, pour avoir une audience de plus en plus ciblée. Peut-être que vous allez envoyer non plus une newsletter, mais trois newsletters sur trois segments différents, donc avec à chaque fois trois fois moins d'audience. Par contre, vos taux d'ouverture, on a eu ça par le passé avec certains clients, vont passer de 20% à 40-50% parce que le contenu est beaucoup plus ciblé. Et en plus de ça, si vous avez des contenus ciblés qui plaisent, les gens vont mieux lire et donc vont être ravis de rouvrir le prochain. Il y a quelque chose de très vertueux autour de ça. Sur la partie réputation, nom de domaine, effectivement, nom de domaine, réputation IP également. Donc ça, c'est des sujets que vous ne maîtrisez pas et sur lesquels vous avez peu de marge de manœuvre. Le seul truc que je peux vous dire, c'est choisissez un bon acteur, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, choisissez un bon acteur de l'emailing qui est proche de vous et qui propose des services de qualité. Assurez-vous qu'il y a des services de l'urabilité, ou ce genre de choses. Et derrière, à vous de faire le boulot sur la partie contenu, qualité de la base donnée, on n'insiste jamais assez. Ne routez pas des emails à des gens qui ne sont pas intéressés ou ne routez pas des emails à des bases données achetées par exemple. Mettez en place le team et en fait, vous avez bien, in fine, un impact sur la réputation de votre domaine puisque c'est vous qui allez mettre des contenus, c'est vous qui allez faire des choses qui intéressent votre audience et donc qui auront un impact positif. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très vertueux ou de quelque chose qui est justement un sacle très vicieux. Plus on a des bons contenus, mais on a des taux d'ouverture, mieux on est délivré et du coup, meilleur on a des taux d'ouverture, etc. Je pense qu'on a fait le tour des questions du coup. Si vous avez une dernière question, c'est le moment et sinon, on s'arrêtera aujourd'hui. Et effectivement, je proposerai au service marketing chez nous que le prochain bilan, on puisse le faire sur quelque chose aussi de très pratique, comment mesurer la conversion et le chiffre d'affaires par source d'acquisition. Donc, encore quelque chose à mettre en œuvre. Donc là, sur le coup, on s'éloigne un peu le niveau de marketing et on se rapproche du marketing automation puisque l'outil est indispensable. Et donc, à suivre. Inscrivez-vous à nos newsletters pour avoir l'information quand on proposera ce ouvrier. Écoutez, merci beaucoup. Au plaisir. À très bientôt. Et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501